Merci beaucoup, merci beaucoup, Président. Donc, je vais essayer, donc, de résumer en peu de temps pour qu'on puisse se comprendre par rapport à l'IA et par rapport à la productivité que l'IA peut apporter dans le cadre, aujourd'hui, de nos entreprises et dans le cadre du personnel. Parce que les entreprises, ce sont des personnes qui sont dedans. Donc, en introduction par rapport à ce contexte, je pense qu'aujourd'hui, tout ce que je peux vous souhaiter, c'était de vous dire bienvenue dans l'économie de la connaissance. Pour ceux qui me connaissent, depuis plus de 15 ans, je travaille sur ces problématiques de l'économie de la connaissance. Et ce dont nous avons parlé depuis ce matin, donc, le Président, dans son introduction, dans son discours, a parlé de l'économie du savoir. Donc, nous devons comprendre qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train, donc, de changer terriblement. Et peut-être que, donc, il y a certaines personnes qui ne le comprennent pas, mais l'économie a beaucoup changé. Parce que lorsque vous avez votre télécommande devant votre télé, que vous zappez, vous êtes à CNN, vous êtes à New York, vous zappez, vous êtes à Dubaï, donc, vous ne vous rendez pas compte, donc, en laps de temps, ce que vous pouvez parcourir comme kilomètre. Vous voyez un peu, et c'est ça qu'aujourd'hui, on est tellement dans un univers où on pense que tout est normal. Et ce n'est pas du tout normal. Il faut comprendre maintenant les choses pour comprendre que nous avons fait une mutation complète de notre mode de vie, mutation complète de notre économie, mutation complète qui reste, c'est notre société. Ces mutations, aujourd'hui, donc, sont le fruit des technologies. Parce que depuis la découverte de la puce, nous avons pu partir à partir de la puce de comprendre qu'aujourd'hui, nous devons se braquer sur la data, les données. Et les données, c'est la connaissance, commencer à avoir de l'importance. Après cela, donc, nous sommes passés, donc, de l'informatique vers, donc, le digital. Aujourd'hui, depuis quelques années, on nous parle de transformation digitale partout. Donc, transformation digitale, c'est beaucoup plus l'entreprise qui se digitalise, l'entreprise qui se numérise, et l'entreprise, donc, qui est en train de réduire ses process pour gagner du temps. Et tout ça, donc, pour faire ce cheminement à partir de la connaissance, à partir des données, à partir, donc, du big data, de la big data, n'est que une concentration des données dans un système pour pouvoir avoir le maximum de données en un peu de temps. Donc, c'est ça qui fait que cette vitesse, aujourd'hui, dont l'économie, aujourd'hui, est la caractéristique, parce que nous vivons dans une époque où nous avons quatre paramètres, comme il a dit ce matin, la vitesse, parce que tout va très vite, la connectivité, tout est connecté, l'immatériel, tout est connaissance, et l'innovation. Et voilà la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et si nous ne comprenons pas qu'aujourd'hui, si vous regardez vos téléphones, chaque année, vous avez une nouvelle version de téléphone qui sort, chaque année. Donc, ça veut dire, au niveau technologique, on a une mutation chaque année. Au niveau économique, tous les quatre ans, l'économie change. Mais ce qui est le plus difficile, c'est l'humain. C'est tous les neuf ans. Tous les neuf ans qu'on peut changer l'aspect social. C'est le plus difficile, c'est ça. C'est pourquoi, quand je vois des politiques qui font des projections, j'ai pitié d'eux, parce qu'on ne peut pas projeter, changer des mentalités en cinq ans. Ce n'est pas possible. Et c'est ça, aujourd'hui, la réalité qu'il faut comprendre. Donc, cette découverte de la puce a complètement bouleversé, aujourd'hui, le monde de la donnée, de la data. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, tout à l'heure, depuis ce matin, on entend la connaissance, l'économie de la connaissance, l'économie du savoir. Parce qu'on vit dans une économie du savoir. On vit dans une économie de la connaissance. Quand on parle de big data, quand on parle de l'IA, quand on parle de tout ça, ce sont la maîtrise des data. Et donc, lorsque vous connaissez n'importe quelle entreprise, aujourd'hui, que vous connaissez, dites-moi une entreprise qui réussit, où il n'y a pas de data dedans. Ça n'existe pas. N'importe quel, regardez autour de vous, dans n'importe quel secteur où vous êtes, que ce soit dans la maçonnerie, dans, je ne sais pas moi, dans la technologie, la radio, tout ce que vous voyez comme secteur d'activité. Vous remarquez une société qui marche très bien. Il n'y a pas de secret. Quand vous regardez le personnel qui est dedans, ce sont des gens qui ont fait de grandes études, qui ont fait, qui ont beaucoup de connaissances. C'est la raison pour laquelle, donc, aujourd'hui, cette société marche. Il n'y a pas de hasard. Et lorsque vous voyez une société qui va en bas, quand vous regardez le personnel, ce n'est pas terrible. Lorsque vous voyez une maison, donc, c'est pourquoi, donc, on vous pousse à avoir beaucoup plus de connaissances, et cette connaissance va avoir des incidences dans votre façon de travailler, dans votre façon de communiquer, même les organisations où les gens se réunissent. Si vous parlez toujours de tout et de rien, les gens vont aller sur la table. Et lorsque, maintenant, vous essayez, donc, dans les discussions, d'élever le niveau du débat, les gens, donc, se sentent comme s'ils sont dans une université parce qu'ils se sentent qu'ils apprennent quelque chose. Et c'est ça, aujourd'hui. Donc, en résumé, donc, tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la maîtrise des données, la maîtrise, donc, de la data, et la data fait qu'aujourd'hui, vous avez entendu parler de numérisation, vous avez entendu parler de digitalisation, vous avez entendu parler de big data, vous avez entendu parler de l'intelligence artificielle. Mais de quelle intelligence artificielle il s'agit ? Parce que beaucoup de gens parlent d'intelligence artificielle, mais ils ne savent pas de quelle intelligence artificielle nous parlons. En ce qui me concerne, je pense que nous parlons de l'intelligence artificielle générative, qui est totalement différente de l'intelligence artificielle classique. Et beaucoup de gens font beaucoup de différences. Ils parlent d'intelligence artificielle sans savoir de quoi on parle. Il y a deux types d'intelligence artificielle. Il y a le classique, qui est beaucoup plus la capacité, qui est dans les années 50, par Alan Turing. Et Turing se posait la question, est-ce que l'ordinateur, un jour, pouvait avoir la capacité, donc, de réfléchir au lieu de faire des imitations ? L'ordinateur, avant, il faisait des imitations dans les années 50. Il se posait cette question. Et c'était le début de l'intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle a fait qu'aujourd'hui, les machines étaient devenues des supercalculateurs. Et ces supercalculateurs, aujourd'hui, donc, sont en train, donc, avec les techniques de data mining, des techniques d'intelligence mineure, de complètement changer la structure de la donnée. La donnée, aujourd'hui, est devenue autre chose. La collecte de la donnée est devenue autre chose. Et aujourd'hui, plus vous avez de la donnée, plus vous êtes en haut. Et plus vous êtes premier. Moins vous avez de données, plus vous êtes derrière. Et c'est ça, la règle, aujourd'hui, dans le monde. Dans le monde. Je ne parle pas d'ici, au Sénégal, mais je dis dans le monde. Et donc, cette notion d'intelligence artificielle, je vous ai dit qu'il y en avait deux types. Et on verra, donc, par rapport à ces deux types. L'intelligence artificielle, donc, on va commencer par donner les définitions. Il n'y a pas qu'une seule définition. Les définitions. Quand je parle d'intelligence artificielle, elle peut être traduite comme la possibilité pour une machine de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la réalité, donc, et la créativité. On a vu, par exemple, l'aspect de la robotique. Donc, dans cette robotique, on va prendre des robots pour leur donner des données. Donc, je ne parle pas, donc, de machine learning. On n'est pas encore arrivé là. Donc, l'IA peut être considérée comme un domaine scientifique regroupant un ensemble de techniques et de technologies. On peut aussi dire que l'IA, l'intelligence artificielle, peut être assimilée comme de technologies visant à réaliser, à réaliser par l'informatique des tâches cognitives traditionnellement habituées à l'homme. Parce qu'aujourd'hui, donc, c'est là qu'on est en train de progresser beaucoup plus, donc, sur des tâches que l'homme devait faire, des tâches qui sont facileuses, donc, que l'homme transfère beaucoup plus vers la machine pour pouvoir se libérer vers d'autres secteurs beaucoup plus, donc, à valeur ajoutée. Et donc, cette maîtrise de la data, qu'on appelle l'intelligence artificielle, devient un enjeu très fort sur de multiples domaines. Aujourd'hui, lorsque j'ai discuté avec un dentiste, il me dit, moi, je vais bientôt fermer mon cabinet parce qu'avec l'intelligence artificielle, les gens à distance, ils peuvent se faire, donc, les trucs de la dent, ils peuvent se faire des trucs, donc, avec une précision dans la qualité au niveau des trucs dentaires qu'elle, elle ne l'a pas. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans l'accumulation de la data, plus, vous avez cette donnée, mieux, vous pouvez le faire. L'intelligence artificielle agit, par exemple, au niveau de la santé avec le développement des objets connectés, donc, les temps-chomètres, les trucs de temps-chomètres, on a aussi les électrocardiogrammes, on a les glucomètres pour ceux qui ont le diabète, donc, qui utilisent, donc, au niveau de la santé des outils d'intelligence artificielle. Nous avons aussi, au niveau des transports, tout à l'heure, vous parlez des transports, donc, l'année dernière, je pense qu'on avait fait sur le transport, les smart cities, on en avait fait, donc, le transport allait sur des voitures autonomes, donc, toujours, les transports qui reviennent. Les voitures autonomes, aujourd'hui, vous avez des voitures qui sont capables, lorsqu'il y a un embouteillage, de se lever et de partir, et de partir, et qu'à partir de là, donc, on a, donc, cette possibilité, aujourd'hui, de changer complètement, donc, les choses au niveau du transport. Imaginez que vous êtes dans l'embouteillage de Dakar, et que, à un moment, vous soulevez, la voiture se soulève comme l'hélicoptère, et vous partez. Ce n'est pas du rêve, c'est de la réalité. Ça existe déjà. Imaginez, par exemple, vous arrivez chez vous, donc, votre voiture, elle se garde toute seule. Ce qui est le plus difficile, c'est les créneaux, pour ceux qui conduisent. Pour faire un chronet correct, c'est très difficile. Mais ça, ce n'est plus un rêve, parce qu'il est déjà dans notre réalité de tous les jours. Et c'est ça qui fait que, donc, au niveau des transports, donc, les villes intelligentes, ce qu'on appelle les smart cities, aussi, pareil, au niveau de tout ce qui est anomalie, au niveau des infrastructures, tout est détecté avec des capteurs partout sur le butume pour pouvoir capter les vitesses, quelqu'un qui fait des excès de vitesse, les capteurs, peuvent nous donner sa vitesse réelle. Et donc, nous avons aussi, au niveau de l'environnement, les services, par exemple, de Prio Nero, de préciser la rénovation énergétique, par exemple, dans les bâtiments intelligents, en Europe et aux Etats-Unis, vous voyez, donc, ces bâtiments intelligents qui sont capables, lorsque la température augmente d'or, de pouvoir, maintenant, donc, augmenter tout de suite tout ce qui concerne l'aspect, donc, de la chaleur à l'intérieur. Aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple, il n'y a même pas un mois, au niveau de Paris, la température avait complètement baissé et nous étions presque en début d'automne et ce n'était pas des températures habituelles. Et si c'était des bâtiments intelligents, dès que la température, la sonde a détecté qu'il y avait 14 ou 15 degrés, donc, le chauffage se détecte. Mais du fait que la plupart des gens ont des chauffages qui marchent que pendant la fin de l'automne ou de l'hiver, donc, les gens sont obligés de se mettre à chez eux, ils mettent des puits de verre pour ne pas mourir de froid. Et ça, donc, aujourd'hui, bientôt, l'implication dans le bâtiment et autres, on le voit. Au niveau de l'histoire aussi, pour pouvoir, lorsque, par exemple, le truc de Paris, comment ça s'appelle le truc qui s'est incendié, Notre-Dame, donc, les archives, donc, c'était à partir de ces archives qu'ils essaient de prendre de ces données pour pouvoir les visualiser, pour refaire, donc, à peu près la même chose. Et c'est ça, l'importance de la data aujourd'hui. Et cette révolution de la data fait qu'aujourd'hui, même si vous ne pensez pas que la data est importante, la data, aujourd'hui, commande tout. Et ce qui est de plus paradoxal dans ça, c'est que beaucoup de gens pensent qu'ils sont à côté. avec l'IA, aujourd'hui, les gens qui ne connaissent même pas l'informatique, même pas l'informatique, je dis, peuvent être beaucoup plus doués que ceux qui sont dans l'informatique. Beaucoup plus doués, je dis. Parce qu'on a tellement de révolutions à ce niveau qui fait que, donc, aujourd'hui, donc, cette IA a complètement transformé à ce niveau. Au niveau le plus marquant, c'est au niveau marketing, la data marketing. Donc, tous les marketeurs aujourd'hui, donc, sont très friands de la data marketing parce qu'à partir de là, ils peuvent voir aujourd'hui comment la data, ils peuvent l'utiliser pour pouvoir, donc, de leur expérience, augmenter l'expérience client, les UX et X, augmenter aujourd'hui le storytelling, augmenter aujourd'hui tout ce qui est de la visualisation du market avec les outils comme data mining, les intelligence miners, de savoir exactement vous, vous êtes dans une banque, la banque peut savoir exactement tel type de produit qu'il va faire, il n'y a que vous qui peut le faire. Il ne va pas aller à l'aveuglette, il va vous faire du targeting de telle sorte qu'avec ces datas, il sait exactement le crédit qu'il va proposer, il n'y a que vous, d'après sa base de données, qui peut répondre donc dans ces critères. Et c'est ça qu'aujourd'hui l'affinement au niveau marketing est devenu quelque chose d'exceptionnel. Lorsque vous êtes dans les e-commerce par exemple, vous allez voir par exemple aujourd'hui des trucs artificiels qui, à partir de la mémorisation du machine learning de la voix, peuvent commencer à vous proposer des produits en tant qu'humains, mais c'est des humanoïdes en quelque sorte. Ils ont les tresses, ils ont tout ce que vous voulez, mais ce dont ils communiquent avec vous, donc ils prennent la voix d'une personne ou la voix par exemple d'une actrice ou d'un acteur qui est très connu et qu'à partir de là pour essayer de toucher votre émotion pour vous vendre leur produit. Et tout ça, donc aujourd'hui, on a dans l'IA classique, on le voit parce que c'est la capacité de doubler ses capacités. Mais la deuxième phase de l'IA qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, du quotidien, qui va avoir des interactions sur l'aspect de la productivité, des interactions sur l'accès donc de personnes dans l'entreprise ou des personnes chez eux, c'est l'IA générative. Et cette IA générative, on peut la définir de la façon suivante, une intelligence artificielle capable de générer des images, des vidéos, voire de la musique, ceci en répondant dans les fonctions cognitives des humains de façon globale et polyvalente. Et aujourd'hui, cette intelligence artificielle générative est celle que nous cherchons, nous, parce que notre quotidien est facilité à partir de là. Que ce soit dans différents domaines qui sont, par exemple, les domaines par rapport aux humains de la formation et c'est la raison pour laquelle au niveau de l'entreprise, au niveau de la productivité, toutes les tâches ardues qui sont sous-traitées aux robots ou autres, nous, on va garder, par exemple, les traitements, les cabinets de comptable ou les cabinets comptables, toute la partie des pays, des trucs, c'est des machines qui gèrent ça et eux, ils vont se mettre dans d'autres tâches avec beaucoup plus de valeur ajoutée pour éviter que de tomber dans ce créneau. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, l'IA générative, aujourd'hui, avec ce qu'on appelle le machine learning, ce n'est rien d'autre que vous apprenez à la machine comment il doit procéder et ce qu'il doit faire lorsque telle ou telle situation se présente. C'est vous qui lui donnez les directions à prendre, il n'invente absolument rien. Mais il a la capacité, en apprenant sur différentes expériences, de faire des calculs sur des possibilités que vous, vous n'avez pas, vous n'aurez jamais la capacité de faire. Et c'est ça, l'IA générative, parce qu'il est dans la créativité, dans l'innovation. Et c'est ça, la différence avec l'IA classique qui est aujourd'hui ce que Goering, Alain Turing, faisait sur comment on peut augmenter les processus pour pouvoir capter la data au maximum. Donc, on a les réseaux antagonistes, donc, dans cette IA générative, on a deux types d'IA générative. Il est composé de deux façons. Donc, l'IA générative, les antagonistes qu'on appelle les GAN, réseaux antagonistes généraux, leur architecture est composée de deux réseaux neuronaux, donc, qui sont concurrents, un générateur et un discriminateur. Et ce sont ces générateurs qui font qu'aujourd'hui, on a tout ce qui est truc synthétique qu'on peut voir. On a les réseaux neuronaux récurrents, les RNN, donc, ils ont majoritairement utilisé pour des contenus, par exemple, textuels ou musicaux. Donc, on a aujourd'hui, pour les musiciens qui utilisent l'IA, ils sont capables de refaire, donc, des sons sans pour autant, donc, avoir même à toucher quoi que ce soit. À partir, donc, ils vont avoir des sons qui vont générer à partir de leur piano, des sons qui vont générer pour faire maintenant cette synthèse de sons, donc, que l'on ne pouvait pas faire. Je pense qu'il y avait un musicien, donc, il y a plus de dix ans maintenant, qui avait ce système qu'il faisait, donc, la synthèse au niveau, j'ai oublié son nom, c'est Jabert ou Jaller, Jean-Michel Jarre, voilà, donc, lui, c'était une musique de synthèse qu'il faisait, ce n'était pas sa musique, il jouait sur des sons à partir de l'ordinateur, à partir des machines, pour composer, donc, que des sons de celle sorte qu'un humain ne pouvait pas le faire. Tout ce qu'il fait, c'est à partir de l'ordinateur. Et ça, c'est de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, c'est ça qui révolutionne complètement ce que nous avons, donc, et ce que nous savons faire et ce que nous ne savons pas faire au niveau de la musique. Aujourd'hui, au niveau des vidéos, comme je vous ai dit, si vous allez sur YouTube, dans, par exemple, les sites marchands, vous allez voir des personnes qui vont vous vendre leurs produits qui n'existent pas, ces personnes. Mais la voix qu'ils ont, c'est la voix de la personne que vous aimez entendre le plus, qui va vous vendre son produit, qui va vous vendre son bâtiment, qui va vous vendre tout ce qu'il y a à vendre, donc, pour que vous, lorsque vous êtes là, donc, vous allez l'écouter parce que la voix, ça vous dit quelque chose. L'aspect marketing est très, très, très développé dans l'IA générative. Donc, pour résumer, l'IA traditionnel permet de faire des calculs complexes, ça, c'est avec Alain Turing, et l'IA générative, maintenant, génère des contenus que les humains savent déjà produire. Voilà la différence. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez avec quelqu'un, il vous parle d'intelligence artificielle, mais il ne fait pas la différence entre l'intelligence artificielle classique sur les capacités de calcul et l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative qui sont capables aujourd'hui de générer, de créer des sons, de créer des vidéos, de créer des choses qui n'existent pas. Donc, les grands défis aujourd'hui sur ce que je disais tout à l'heure, c'est les défis du contenu. Et le contenu, ce n'est même pas aujourd'hui. Moi, je me rappelle dans les années 96, quand on a commencé à utiliser l'informatique en Europe, on parlait de la guerre des contenus parce que l'image qu'on donnait, c'était que cette révolution était que comme s'il y avait une course et que l'arbitre a sifflé un faux départ. Il appelle tout le monde sur le même pied de départ. Donc, nos pays étaient sur le même pied d'égalité que n'importe quel pays dans le monde. On avait la capacité d'avoir une deuxième chance pour partir. C'est exactement pareil aujourd'hui avec l'IA. Donc, si nous avons des nous avons des responsables qui sont éclairés, ce qu'ils doivent faire, c'est de pouvoir massifier ces techniques, massifier cette pratique qui fait que de toute façon, donc aujourd'hui, ils peuvent avoir une bonne place dans ce qui se passe. Mais ce n'est pas tomber dans le rue de jour parce qu'au niveau des grands cabinets, par exemple, comme Deloitte, Gardner et autres, ils ont commencé, eux, à développer des IA et des modèles d'IA dans leur propre cabinet. Et aujourd'hui, ces modèles d'IA marchent. Donc, moi, personnellement, ce qui m'a le plus marqué, c'est la méthode, c'est le Garner parce qu'ils ont des plateformes intelligentes pour la formation qui font qu'aujourd'hui, lorsque ces plateformes, j'ai vu comment ça marchait, j'ai des amis du ministère de l'économie qui sont partis en Corée du Sud faire une formation. Mais ils ne parlaient pas coréen, ils ne parlaient pas l'anglais couramment et les cours sont générés en français. Ils vont jusqu'en Corée du Sud pour apprendre, faire des formations en français parce que tout est généré. Et aujourd'hui, c'est ça, parce qu'avant, on vous disait que si vous ne parlez pas l'anglais, vous êtes complètement à côté. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Vous pouvez parler votre langue qu'à partir de là, vous apprenez dans votre langue, vous communiquez dans votre langue parce que tout est généré derrière. Et c'est ça, aujourd'hui, cette facilité. Si vous regardez les jeunes ou la plupart des jeunes qui sont à l'école, ils ont des problèmes avec les mathématiques. Ce n'est pas que les mathématiques sont difficiles, c'est le langage qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas le langage parce que c'est fait dans un langage qui est très technique. On vous parle, par exemple, de Kosinus. Kosinus, je ne sais pas comment vous allez le traduire en Wolof. C'est le langage, c'est les mots qui sont difficiles à comprendre. Ce n'est pas les mathématiques qui sont difficiles, mais c'est la façon de communiquer avec eux qu'ils ne captent pas. Et c'est ça qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train de tout balayer. Et c'est ça qu'aujourd'hui, on rentre dans une nouvelle ère, donc l'ère de la connaissance, l'ère du savoir pour qu'aujourd'hui, l'accès à tout le monde de ces techniques, de ces technologies, aujourd'hui, il est disponible pour que les gens puissent se faire. Mais comme dans les années 90 après l'Information Superhighway, lorsque l'Internet était lancé, ceux qui sont les premiers en termes commercial qui font des barrières d'entrée, et c'est eux qui vont en profiter, qui vont avoir de l'avance. Et aujourd'hui, nos pays doivent aujourd'hui comprendre cela et aller en avance et le massifier aujourd'hui dès le premier âge. nous en avons fait les propositions lorsque, donc, lors c'était les assises qu'on avait faites, donc je pense que c'était ici, donc nous avons fait cette proposition pour que, au niveau de l'IA, qu'on puisse avoir cette massification au niveau de l'école dès le bas âge. Et aujourd'hui, donc, quand on regarde au Sénégal, le Sénégal n'est pas, n'est pas, donc, n'est pas parti du reste. Ils ont une stratégie nationale au niveau de l'IA, au niveau du Sénégal, qu'ils essaient de comprendre qu'aujourd'hui, la bataille pour l'avenir, c'est aujourd'hui que ça se dessine. Et donc, ils ont, donc, dessiné, donc, des axes sur lesquels ils doivent travailler au niveau de l'IA, sur les contextes, sur les objectifs, avec les 52 contenus qu'ils doivent développer complètement au niveau national pour que cette stratégie nationale au niveau de l'IA puisse être le maximum massifié au niveau de nombre de puces. On augmente la masse critique des personnes plus l'IA donc devient quelque chose pas pour des professionnels mais pour tout le monde. C'est tout le monde. L'informatique, c'était pareil. Avant, vous parlez avec un informaticien, il ne vous parle que des langages, un langage technique dont vous ne comprenez rien. Et aujourd'hui, donc, c'est totalement différent dans la mesure où vous avez des techniciens qui peuvent vous parler dans la langue que vous comprenez, dans le vocabulaire que vous comprenez. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, donc, cette massification des techniques et des technologies peuvent aujourd'hui apporter beaucoup de choses. Je vous parlais tout à l'heure des modèles, des modèles, par exemple, qui se font au niveau des grands cabinets comme Garner. Donc, par exemple, sur ces perspectives, par rapport à la productivité, Garner, ils sont dans la production, ils ont mis des modèles qui permettent aux entreprises de réaliser à peu près donc entre 5 et 35% de gains de productivité sur leur modèle, le modèle Garner. On a, par exemple, le cabinet Deloitte qui a mis en place ce qu'on appelle le DVEX. Le DVEX, donc, n'est rien d'autre que, donc, c'est un concept... Amad, tu as combien encore ? 10 minutes. 10. Est-ce que 10, ça vous convient ? Ou bien, il faut qu'ils le charcutent ? Ou bien, je vais mettre une minute. Et puis, mais dites-nous... Une minute ou 10 minutes ? Bon, on va dire 5. 5. Allez, c'est parti. Donc, Deloitte, je disais qu'avait mis un système qui s'appelle DVEX. Et DVEX permettait aux entreprises aussi, la même chose, de faire des entreprises à partir de l'IA d'avoir comme catalyseur aujourd'hui, de pouvoir maîtriser l'IA pour leur production, pour développer donc leur système de vente, pour développer la production et autres. On a aussi le non-code, donc dans le non-code, c'est-à-dire qu'ils essaient de mettre des techniques d'IA pour non-initié, ça veut dire que vous pouvez acquérir l'IA sans pour autant être un expert de l'IA, sans pour autant, donc il n'y a pas de code l'utiliser sans l'acheter. Et c'est ça qui fait que l'accès est libre. Et ça, ça permet aux gens de pouvoir s'initier, de pouvoir tester, de pouvoir faire. Il y a beaucoup dans ce sens. et Capgemini, que vous connaissez peut-être aussi, a mis en place aussi sa plateforme qu'on appelle les hallucinations. L'hallucination n'est rien d'autre qu'une réponse fausse ou trompeuse qui est présentée et qu'à partir de là, ils font le retour à partir de l'hallucination. Donc, on a les copilotes qui sont des commandes de développement à partir de cloud-based. Et ces pilotes permettent de travailler avec le copilote, vous travaillez avec sur des modélisations qui font que lorsque vous demandez quelque chose, lorsque vous lui présentez quelque chose, lui, il participe en même temps comme si c'était une interaction. Vous avez aussi les cloud-based, donc la même chose mais qui se passe au niveau du cloud. Vous avez des capacités d'innovation avec le cabinet Forester. Tous les grands cabinets ont développé des modèles aujourd'hui d'intelligence artificielle pour pouvoir travailler. Vous avez donc ce qui m'a le plus frappé sur ces modèles d'IA, c'est le modèle de Gatner. Dans le modèle de Gatner, ils permettent, comme je disais tout à l'heure, à partir du personnel de l'entreprise de faire des formations sans formateurs. Et c'est ça, je pense, qui est très innovant, donc avec d'avoir un super coach qui est numérique. Et ça, je pense que c'est une innovation et ça va complètement révolutionner la formation, la formation professionnelle aujourd'hui. Donc ces machines vont le former. Donc on a ces outils déjà d'IA générative qui ne se contentent pas d'augmenter seulement la productivité du travail. Ils transforment également la façon dont les entreprises fonctionnent. Ça veut dire qu'ils révolutionnent l'organisation de leur entreprise, ils révolutionnent les personnes et leur perception dans l'entreprise. Donc je disais que, donc tout à l'heure, sur la stratégie nationale IA, nous avons quatre objectifs conceptuels, quatre objectifs fondamentaux, six orientations stratégiques et 52 actions pour sa mise en œuvre, donc de la stratégie nationale de l'IA du Sénégal. Donc en conclusion, donc je peux dire que l'intelligence artificielle avec sa productivité a radicalement transformé la façon dont les entreprises opèrent, améliorant leur efficacité et leur compétitivité sur le marché mondial. L'utilisation de l'intelligence artificielle générative, donc dans un milieu professionnel, ne se limite pas seulement à l'automatisation des tâches, mais englobe également des domaines tels que la communication interne, la gestion des projets, la formation professionnelle, l'analyse des données. L'impact aussi de l'intelligence artificielle sur l'emploi évolue, donc pour ceux qui sont dans les RH, donc sur l'emploi aujourd'hui, donc il est capable de vous chercher le meilleur profil que vous cherchez, libérant les employés des tâches hortinières pour les orienter sur des activités créatives à plus forte valeur ajoutée. Les entreprises qui investissent dans la formation, leur main d'œuvre est maîtrisée et les technologies sont mieux positionnées pour prospérer dans un paysage professionnel constant. Donc en fin de compte, ce qu'on peut conclure, c'est l'intelligence artificielle productivité offre aux entreprises la possibilité de repenser leur modèle de travail, d'optimiser leurs opérations et de mieux servir leurs clients en adoptant une approche stratégique de l'IA en tirant parti de ses avantages. Les entreprises peuvent aussi s'assurer une croissance durable en liésse place de la digitalisation du workplace augmenté de l'IA. Et l'IA se présente comme un moteur incontesté des transformations futures aujourd'hui et quelqu'un qui ne connaît pas l'IA, je pense que quand on lui explique tout ce que ça peut faire au niveau du process de travail et l'IA pour le faire aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'avoir des moyens. Aujourd'hui, la plupart des trucs vous pouvez l'avoir gratuitement et c'est ça qui est avantage. Tous les start-up par exemple qui peuvent utiliser dans leur façon de travailler l'IA ont beaucoup des chatbots qui sont personnalisés, on a des avancées impressionnantes qui sont faites. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut résumer qu'en 2024, pas seulement une réalité, l'IA est une force motrice qui défie les normes, les pratiques, les attentes dans tous les secteurs d'activité. Il n'est plus question de savoir si l'IA changera le monde ou pas, mais comment nous naviguerons dans ce nouveau monde où nous avons fabriqué sa mise en place. Voilà en gros en résumé ce que l'IA peut nous apporter dans le monde actuel. Je vous remercie. Merci beaucoup.